En Algérie, les islamistes modérés ne sont pas les seuls à crier à la fraude électorale à l'issue des législatives du 10 mai qui ont vu la consécration du FLN. Interrogé par Euronews, le premier secrétaire du FFS dénonce lui aussi des irrégularités. Le grand problème c'est que les électeurs n'ont pas trouvé leur nom sur les légistes. C'est-à-dire ce fichier électoral, il y a même quelques bureaux de boîte qu'ils n'ont pas retrouvés, donc qui ont été supprimés. Donc il y a eu énormément de contraintes pour les électeurs pour pouvoir voter, ça fait aussi en sorte de faire des résultats. On connaît le Parlement algérien par rapport à sa représentation et il y a ceux qui utilisent l'argent sale souvent qui sont là-bas. C'est un Parlement qui est surtout dans le business et les affaires, plus que dans le vote des lois, pour apporter quelque chose aux Algériens par rapport à leurs lois. Les partis islamistes modérés algériens associés au pouvoir qu'ont donné grand vainqueur a priori de cette législative, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été muselés ? Les islamistes algériens aujourd'hui, après la décision noire qu'on a vécu, la violence qui a échoué, le Parlement qui est surtout, parce qu'il y a la moitié des Algériens qui sont sur scène pour voter, sous développement, et la menace extérieure qui est là, il y a le cas Libyen, il y a le cas Maléa, il y a le Sahel, donc ils ont échoué. Ils ont échoué, le pouvoir a échoué par rapport à la violence, eux aussi ils ont échoué. Les islamistes ont échoué, on va dire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada